Valentine a deux pièces de 1 euro, un billet de 5 euros, et puis trois billets de 10 euros. Voilà, ça c'est l'argent qu'elle a, et ce qu'on voudrait savoir c'est combien d'argent elle a en tout. Alors, on va regarder déjà, elle a deux pièces de 1 euro, donc la première pièce elle vaut 1 euro, plus la deuxième pièce qui vaut aussi 1 euro, du coup, quand on regarde les deux pièces de 1 euro, en fait on a 1 euro plus 1 euro. Ensuite, on a un billet de 5 euros, donc il faut ajouter 5 euros, elle a 5 euros en plus dans ce billet-là, et ensuite elle a trois billets de 10 euros, alors je vais ajouter le premier billet, donc plus 10 euros, ça c'est le premier billet de 10 euros, plus le deuxième billet de 10 euros, plus encore une fois le dernier billet de 10 euros. Donc là j'ai bien ajouté trois billets de 10 euros, 1, 2, 3. Voilà, donc si on veut savoir combien elle a d'argent en tout, il faut qu'on fasse cette addition. Donc ça je vais la faire, tout simplement, je vais commencer par le début. 1 plus 1 ça fait 2, plus 5 ça fait 7, donc là ça, ça fait 7. Puis là en fait j'ai une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, ça fait trois dizaines, c'est-à-dire 30. 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Donc là j'ai 30. Voilà, donc l'argent qu'elle a en tout, c'est 7 plus 30, ce qui fait 37. Donc en tout elle a 37 euros. 37 euros. Voilà, allez on en fait un deuxième, du même genre. Salle à 6 pièces de 1 euro. 6 pièces de 1 euro. 3 billets de 5 euros. 3 billets de 5 euros. Et puis 1 billet de 10 euros. Et ce qu'on veut savoir, c'est combien il a d'argent en tout aussi, comme tout à l'heure. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner les pièces de 1 euro. Donc je vais les dessiner comme je peux, parce que je ne suis pas très fort en dessin, donc je ne vais pas faire la Marianne par exemple. Je vais juste faire ça, ça c'est une pièce de 1 euro, j'en ai une deuxième ici, une troisième ici, une autre pièce de 1 euro, ça en fait 4, une cinquième et une sixième. Voilà, là j'ai dessiné 6 pièces de 1 euro, donc ça me fait en tout, je peux compter combien ça représente d'argent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça représente 6 euros. Donc là j'ai 6 euros. Ensuite j'ai les 3 billets de 5 euros, donc je vais faire pareil, je vais dessiner comme je peux un billet de 5. Je ne fais pas le portrait qui figure sur les billets, je vais juste mettre un 5 comme ça. Donc ça c'est un premier billet de 5 euros, j'en ai un deuxième ici, et puis j'en ai un troisième. Voilà. Donc là j'ai dessiné 3 billets de 5 euros, et je peux compter ce que ça représente aussi. Là, 5 plus 5 ça fait 10, plus 5 ça fait 15. Donc là ici, si je compte juste les billets que ça a, les billets de 5 euros que ça a, et bien en tout il a 15 euros. En regardant juste les billets de 5 euros. Ensuite il a un billet de 10 euros que je vais dessiner ici aussi, très vite, comme tout à l'heure, sans faire le joli portrait qui normalement figure sur ce billet. Voilà. Et donc là, ça, ça représente 10 euros. Alors là, j'ai pas mal avancé parce que j'ai compté ce que faisaient les 6 pièces de 1 euro, j'ai compté ce que faisaient les 3 billets de 5 euros, et je sais ce que fait, ce que vaut le billet de 10 euros. Maintenant, si je veux savoir combien il a d'argent en tout, il faut que je fasse cette addition-là. 6 plus 15, plus 10, puisque c'est les 6 pièces de 1 euro, plus les 3 billets de 5, plus le billet de 10, c'est exactement ce qui est écrit ici. Alors bon, 6 plus 15, ça fait 21, plus 10, 21 plus une dizaine, ça fait 31. Donc là, on peut dire qu'il a 31 euros. 31 euros. Voilà. Alors évidemment, tu peux aussi poser cette addition. Alors quand tu poses l'addition, il vaut mieux mettre le plus grand nombre en haut, c'est plus clair. Donc ça fait 15, plus 10, plus 6. Voilà. Donc là, tu peux additionner d'abord les unités. 5 plus 0, ça fait 5, plus 6, ça fait 11. Donc je pose 1 ici dans la colonne des unités, puisque 11, c'est une unité et une dizaine. Donc la dizaine, je la mets là. Maintenant, je compte les dizaines. 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, plus 0 qui est là. Donc j'ai 3 dizaines. Donc voilà, je retrouve le même résultat. Sale, en tout, il a 31 euros. Alors, je sais pas que je veux de la bien.